Du 25 avril au 1er mai, vous pourrez enfin vous essayer à Gears of War 4 avec la bêta ouverte. L'occasion pour tout le monde de poser les mains sur ce nouvel opus de Gears of War que l'on attend depuis si longtemps. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le jeu et notamment sur le multijoueur, Kittis vous en fait une petite démo en vidéo. Ah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'avais tiré dans la tête, je suis cachée. C'est le jeu du moment, Dark Souls 3 est disponible sur Xbox One. Si vous hésitez encore à sauter le pas, Kittis et Clément se sont essayés au premier boss du jeu. Cela faisait un moment que l'on attendait de ces nouvelles. Mafia 3 a maintenant une date de sortie, ce sera le 7 octobre 2016 sur Xbox One. Avec cette annonce, un trailer a également fait son apparition. On y découvre Lincoln Clay, un vétéran de la guerre du Vietnam qui tente de reconstruire une famille. La mafia afro-américaine détruite par la mafia italienne. Le jeu se déroule dans la ville de New Bordeaux et semble nous offrir un monde ouvert plutôt riche. Nous avons hâte d'en découvrir plus et de nous plonger dans les bas-fonds de l'Amérique. C'est assez, si toi tu décides que c'est assez. Cherche pas à les ressusciter. Je cherche pas à laver mon honneur. Tout ce que je veux, c'est le faire souffrir et lui montrer ce que c'est que de t'en perdre. La seconde partie des Game with Gold du mois vient de commencer et c'est Sunset Overdrive qui est maintenant gratuit sur Xbox One. Sur Xbox 360, vous pouvez jouer à Sintro 4 qui est, comme à chaque fois, rétro-compatible sur Xbox One. Superhot a enfin une date de sortie sur Xbox One. Ce sera le 3 mai prochain. Ce FPS n'est définitivement pas comme les autres. Votre but est d'éliminer chaque ennemi, mais le temps est en permanence arrêté. Par contre, dès que vous vous déplacez, il reprend son cours. Vous allez donc devoir gérer vos déplacements et ceux de vos adversaires. Vivement le 3 mai que l'on puisse mettre la main dessus. La bêta fermée de Mirror's Edge Catalyst vient de commencer et elle durera jusqu'au 26 avril. Si vous avez eu la chance d'être sélectionné, vous avez reçu un mail avec le code d'accès. Pour les autres, il faudra attendre le 23 avril pour le recevoir. Et si vous ne faites pas partie des élus et que vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le jeu, Clément a tenté sa chance sur les toits de la ville de glace. Comme nous l'avions annoncé, FIFA 16 est actuellement gratuit pour tous les membres du programme EA Access. Si vous n'avez pas encore mis la main sur le jeu, n'hésitez plus et chausser vos crampons. Rocket League profitera quant à lui d'une mise à jour gratuite dès le 26 avril prochain. Le mode Oups et l'arène Dunkaos nous feront jouer sur les parquets. Si, comme nous, vous êtes accro à ce Rocket League, alors vous n'êtes pas prêt de lâcher votre manette. Cet été, arrivera sur nos consoles un jeu peu ordinaire. Valet est développé et édité par Blue Isle Studio. Ce jeu vous placera dans une armure exosquelettique décuplant votre force et votre agilité. En plus de ses capacités plutôt intéressantes, le joueur sera doté de pouvoirs quasi divins. Vous aurez ainsi un pouvoir de vie et de mort sur la plupart des créatures peuplant ce monde. On vous le disait, un jeu peu ordinaire qui risque de fortement attirer l'attention. Un autre bijou arrivera sur nos consoles le 12 juillet prochain. Song of the Deep, développé par le studio Insomniac. Dans ce jeu d'action-aventure, vous incarnerez une petite fille qui part dans une exploration sous-marine à la recherche de son père. Un jeu tout en poésie et en délicatesse qui ravira les plus sensibles d'entre nous. 30 minutes de gameplay sont actuellement visibles sur YouTube. Les bons plans de la semaine vous permettent de jouer à Destiny The Taken King en édition légendary avec moins 40% et en édition Digital Collector avec moins 50%. Blood Bowl 2 profite quant à lui de moins 75% Et enfin, le season pass de Batman Arkham Knight et lui avec une réduction de moins 30%. Comme vous en avez l'habitude maintenant, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag XboxTV. Et pour en découvrir encore un peu plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au Let's Play de Clément et Kittis. Bon jeu à tous et à très vite.